Comment ne plus avoir peur de manquer d'argent ? Dans cette vidéo, je vous partage mes réponses à cette question. Bonjour, je suis Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent construire une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à lire toutes les informations qui sont incluses dans la description qui accompagne cette vidéo. Comment ne plus avoir peur de manquer d'argent ? Si vous regardez cette vidéo, c'est que cette peur du manque vous envahit par moment, voire même très souvent ou tout le temps. Et je connais cette angoisse qu'elle peut générer à l'intérieur de nous. Nous sommes très très nombreux à souffrir finalement de cette peur de manquer, notamment de manquer d'argent. Cette peur en fait résulte finalement de notre passé, de ce que nous avons vécu, de notre rapport à l'argent dans le passé et également de projections, toujours des projections catastrophiques dans le futur. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous donner des clés pour que vous puissiez ne plus avoir peur de manquer d'argent. Premièrement, je vais vous inviter à plonger dans votre histoire familiale. Qu'est-ce que vous entendiez au niveau de l'argent lorsque vous étiez petit à la maison ? Quelle relation est-ce que vos parents, vos grands-parents nouaient finalement avec l'argent ? Est-ce que c'était plutôt une relation de manque ? Ou alors est-ce que c'était plutôt une relation d'abondance ? C'est important de revisiter votre histoire familiale par rapport à ça pour comprendre votre propre lien par rapport à l'argent. Deuxièmement, je vous invite à plonger dans vos croyances par rapport à l'argent. Prenez le temps de lister tout ce que vous croyez vrai à propos de l'argent. Les croyances par rapport à l'argent sont très nombreuses dans notre société. On peut se dire que l'argent, ça file vite, ça va plus vite que ça vient ou alors que l'argent pourrit tout ou l'argent ne fait pas le bonheur. On a vraiment beaucoup, beaucoup de croyances par rapport à l'argent. Je vous invite à prendre un papier, un crayon et à lister les vôtres. Que croyez-vous vrai par rapport à l'argent ? Troisièmement, relisez les croyances que vous avez notées et parmi ces croyances, essayez vraiment de reconnaître celles qui tiennent le plus de place dans votre tête, celles que vous vous dites le plus souvent, que c'est facile de tout perdre ou des choses comme ça. Vraiment, essayez de lister, d'identifier, pardon, celles qui reviennent le plus souvent dans votre esprit, celles finalement que vous croyez le plus vraies. Ensuite, clé suivante, les croyances que vous venez d'identifier, est-ce que ce sont plutôt des croyances liées au manque ou liées à l'abondance ? Si ce sont plutôt des croyances liées à l'abondance, tout va bien. Si ce sont plutôt des croyances liées au manque, eh bien, vous pouvez comprendre pourquoi cette peur du manque prend davantage de place dans votre vie, tout simplement parce que vous êtes persuadé de vivre dans un monde non pas d'abondance, mais de manque. La problématique par rapport à ça, c'est que, vous le savez peut-être, à l'intérieur de notre cerveau, nous avons comme un filtre qui s'appelle le SAR, le système d'activation réticulaire, et qui finalement est comme un filtre de perception. Pour faire simple, si je suis convaincue que je vis dans un monde de manque, que je n'ai jamais assez d'argent et que je n'en aurai jamais assez, et qu'il est facile de tout perdre, eh bien, je vais créer dans ma réalité, dans mes conditions extérieures, je vais créer exactement les expériences pour me donner raison. La vie donne raison à mes croyances. Donc, vraiment, c'est important d'identifier si vos croyances vous mènent vers l'abondance ou si elles vous mènent vers le manque. Point suivant, si vous venez d'identifier que vos croyances vous emmènent droit vers le manque, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes libre d'en changer. Une croyance, ça devient une croyance à partir du moment où j'accepte d'y croire, et l'excellente nouvelle, c'est que si je m'aperçois qu'elle m'envoie dans le mur, j'ai aucun intérêt à croire quelque chose de la sorte, et je peux changer. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre vos croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes, vos croyances de manque, et allez les déstabiliser l'une après l'autre. Prenez vraiment chaque croyance, et demandez-vous si c'est vraiment la réalité, et s'il existe des contre-exemples à votre croyance. Par exemple, si ma croyance est c'est facile de tout perdre dans la vie, eh bien, allez chercher des exemples concrets qui vous prouvent que c'est aussi facile de tout gagner, finalement. Montrez-vous vraiment, essayez de démontrer à votre esprit que la croyance limitante que vous avez, eh bien, ce n'est pas la vérité, et vous n'êtes plus obligé de le croire. Point suivant, ce qui est important également, on l'a vu, c'est de limiter l'impact de vos croyances limitantes, eh bien maintenant, montez le volume sur les croyances qui vont vous booster, montez le volume sur les croyances qui vont vous porter, et vous font vibrer l'abondance. Ça peut ressembler, par exemple, à un mantra, donc à une phrase que vous allez vous répéter, je vous propose celle-ci, je suis l'abondance. Répétez-vous cette phrase ou une autre, vraiment, c'est important que vous le ressentiez, mais vraiment une phrase qui va vous permettre de monter le volume sur l'abondance. Vous le savez sans doute, et la physique quantique le prouve aujourd'hui, vous attirez ceux qui vibrent finalement à la même fréquence que vous. Donc, bien évidemment, si je suis tout le temps dans ma peur du manque, j'attire du manque. Si je monte mes vibrations pour aller vraiment avoir des vibrations d'abondance, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour moi de créer l'abondance dans ma vie. Donc, montez le volume sur les croyances qui vous portent, sur les croyances qui vous prouvent que vous avez un potentiel illimité, et vous verrez l'abondance se manifester beaucoup plus facilement et rapidement dans votre vie, et surtout, vous verrez votre peur du manque vraiment diminuer et s'apaiser. Dans le même domaine concernant vos vibrations, je vous invite à vous concentrer sur l'abondance dans votre vie sous toutes ses formes. L'abondance d'amour que vous recevez et que vous pouvez donner. L'abondance de temps que vous pouvez avoir pour vos projets, par exemple. L'abondance de joie, l'abondance de nature autour de vous. Et l'abondance d'argent également. Montez le volume sur l'abondance et sachez reconnaître l'abondance pas seulement de manière pécuniaire, mais vraiment l'abondance sous toutes ses formes parce que tout est lié. Enfin, lorsque vous sentez que votre peur du manque vraiment vous envahit, je vous invite à respirer. Vraiment, revenez à l'instant présent parce que finalement, en admettant que votre peur du manque est des vraies raisons d'être parce qu'en ce moment, votre situation financière est difficile, imaginez un instant que vous soyez certain, que vous soyez certaine de gagner une somme de 15 000, 20 000 euros dès la semaine prochaine, d'avoir vraiment une arrivée d'argent complètement imprévue. Si vous aviez cette certitude-là, qu'est-ce que cela changerait dans votre perception de votre situation actuelle ? On est bien d'accord que ça vous enlèverait le stress, ça vous enlèverait la pression. Et pourtant, votre situation dans les faits n'aurait vraiment pas changé. Sauf que vous auriez une projection positive et vous auriez cette foi profonde que vous allez trouver des solutions. C'est ça qui vous manque en ce moment et c'est pour ça que la peur du manque prend tant de place. C'est parce que vous imaginez que votre situation va perdurer, voire même s'empirer. C'est de ça que vous devez sortir. Donc, dès que vous sentez que cette peur vous envahit, respirez et puis réconciliez-vous avec la magie de la vie parce que la vie est remplie d'opportunités et finalement dédramatisée en vous disant que votre situation va vraiment pouvoir s'arranger et que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous trouverez le moyen de rebondir. Une de mes coachs me disait qu'on n'a jamais de vrais problèmes. Donc, on n'a jamais de vrais problèmes d'argent mais on a toujours un problème de créativité. C'est-à-dire qu'on est un peu fataliste et on oublie que nous avons un potentiel créatif extraordinaire et qu'il suffit simplement de réfléchir à toutes les options que nous avons devant nous. Je termine avec ma question du jour pour vous. Quelle est la croyance par rapport à l'argent qui est la plus enracinée à l'intérieur de vous ? Je vous invite à écrire cette question et également à nous partager votre réponse dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien dans la description pour pouvoir télécharger le coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, la liker et puis comme ça, elle pourra aider d'autres personnes à sortir de cette peur du manque. Si vous avez des thématiques particulières que vous voulez que je traite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires qui accompagnent cette vidéo. Cette vidéo est issue d'une question qui m'a été posée en commentaire. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.